A l'école du savoir à Brazzaville, les responsables syndicaux, les transporteurs et les auxiliaires de transport, notamment les rabatteurs, les gestionnaires de parking, entre autres, ont bénéficié ce jeudi 18 août 2022 grâce à la Fédération syndicale des professionnels des transports du Congo, FESIPTC, des formations sur la sécurité routière, l'organisation syndicale, les démarches syndicales et la gestion des partenaires. D'abord, les motivations sont venues d'une formation que nous, en tant que responsables de la FESITEC, avions bénéficié d'une formation à l'EIFORCE sur la sécurité routière. Et c'est sur cette base-là que le président national de la FESITEC a instruit donc aux responsables des départements de pouvoir organiser les séminaires pour pouvoir former nos responsables au niveau de la base, notamment les responsables, tous ceux qui mènent des activités des auxiliaires de transports. Et c'est dans cette option-là que nous sommes en train de former, de restituer ce que nous nous sommes en train d'apprendre à notre base. De nombreuses attentes à l'issue de ce séminaire, parmi lesquelles l'amélioration des comportements des usagers de la route et des auxiliaires de transport, à en croire Ngatia Itouambola, secrétaire général de la section fédérale de transport Brazzaville-Poule. Parmi les attentes, je peux citer l'amélioration des comportements des usagers de la route dans les différents aires de stationnement, arrêts de bus et, si vous voulez, comme on appelle rigueurment parking. Parce que nous avions au niveau de ces gaves ou tiers de ces arrêts de bus, des conducteurs qui viennent avec les bras cassés, les cinglés, qui viennent de foire, qui prennent des stupéfiants. Alors, nos militants, pour ne pas dire nos syndiqués, seront là pour veiller à contribuer à ce que ces phénomènes soient éradiqués dans ces arrêts de bus, où nos soeurs, nos mères, nos mamans, ainsi de suite, passent par là pour prendre les moyens de déplacement. Donc ces lieux doivent être assainis. Et pour l'assainissement, on ne peut pas aujourd'hui demander à la force publique de mettre un policier dans chaque arrêt de bus. Mais nous, nous sommes là. Je venais de le dire, le syndicat, aujourd'hui, est une force de proposition. Nous accompagnons les pouvoirs publics. C'est beaucoup plus la sécurité routière, notamment les accidents, puisque lorsqu'un conducteur doit vécu l'air ivre, il peut occasionner des accidents, les comportements déviants. Des certificats de formation ont été décernés à tous les séminaristes au terme de cette session de formation par le président de la FESIPTC, Bienvenue Mabiala, qui a donné quelques conseils aux bénéficiaires en ces termes. Nous recevons plusieurs remarques du côté du pouvoir public par rapport à nos rabatteurs qui sont sur le terrain. Et c'est une fierté pour moi de vous trouver aujourd'hui, bénéficier d'une formation. Et à votre tour, mettez ça, les modules que vous avez bénéficiaires ici, vous devez aller mettre ça en application sur le terrain. Vous devez mettre ça en application sur le terrain. Et nous devrons constater qu'effectivement, nos rabatteurs ont bénéficié de la formation. Cette formation, ce n'est pas pour aller vous inventer à la maison, dans le quartier. C'est pour mettre en application sur le terrain. Satisfaction aussi bien des participants que des formateurs qui ont remercié le président de la FESIPTC pour l'initiative. Vraiment, on doit être dynamique sur le terrain, exemplaire. On doit prouver que non, on a pris quelque chose. Et sur le terrain, il faut qu'on se comporte très bien. Les rabatteurs, ceux qui ne sont pas exemplaires, on va leur enseigner aussi ce qu'on a pris. Parce que notre souci était de renforcer leurs capacités. Ils ont eu une certaine formation qu'ils doivent mettre en exergue afin qu'ils répondent dans certaines situations qui peuvent arriver demain. J'ai senti l'engouement des étudiants et l'envie d'apprendre et de connaître quelque chose afin qu'ils puissent appliquer sur le terrain. Et cela m'a beaucoup intéressé du fait qu'il y a eu beaucoup de questions parce qu'ils voulaient comprendre, ils voulaient savoir afin que demain, sur le terrain, ils mettent ça en pratique. L'initiative, je remercie le président de la Fusitec pour cette initiative heureuse afin que nos syndiqués puissent avoir des brides de connaissances pour résoudre les problèmes qu'ils ont sur le terrain. La mise en pratique des enseignements de cette formation de renforcement des capacités des responsables syndicaux, des auxiliaires de transport et transporteurs pourrait sans nul doute apaiser les inquiétudes des passagers souvent enregistrés au quotidien ça et là à bord des véhicules. Sous-titrage Société Radio-Canada